L'intérieur de ce véhicule montre un exemple des boîtiers mis au point et fabriqués de façon remarquable par RITAL, convenant parfaitement à une vaste gamme d'applications, le tout respectant une norme unique de qualité. Jetons-y un coup d'œil. Le premier boîtier que nous voyons fournit un environnement contrôlé et sécuritaire avec un poste de travail sur le dessus. Les portes s'ouvrent avec la précision hors pair de RITAL, dévoilant un intérieur polyvalent pour des étagères fixes pouvant accueillir divers équipements et offrant une variété d'options, incluant des tiroirs télescopiques. Le populaire système TS-8 demeure inégalé en matière de flexibilité et de solidité. Il propose un environnement propre et constant dans les conditions les plus exigeantes. Cet armoire peut être configuré comme boîtier de distribution électrique pour isoler et compartimenter l'équipement de distribution. Un jeu de barre de distribution de courant PLS a été installé dans ce compartiment pour distribuer l'alimentation à divers composants à l'intérieur du boîtier. Parmi ces composants, on retrouve les disjoncteurs, qui peuvent avoir des capacités allant de 100 à 630 ampères. Le boîtier adjacent comprend l'installation principale de distribution électrique avec les barres de distribution de courant maxi PLS de RITAL sur la partie supérieure et la partie inférieure du support, s'assurant que l'alimentation principale sur le dessus est d'abord acheminée au disjoncteur puis de là au composant. Cela peut être configuré pour gérer jusqu'à 3200 ampères tout en respectant les certifications CSA et UL. Les jeux de barre de distribution de courant flexible et laminés sont également dignes de mention. Vendus en longueur de 2 mètres avec une capacité pouvant atteindre 1200 ampères, elles assurent une économie considérable de l'espace intérieur en raison de leur flexibilité de 90 degrés pour maintenir une disposition alignée à l'intérieur du boîtier. Ce bras en aluminium extrudé est un composant clé du système de bras CP60 de RITAL utilisant des raccordements en aluminium extrudé. Les câbles d'alimentation et de communication s'installent en toute sécurité dans les bras. Les raccordements assurent un ajustement simple du bras et du dispositif d'opération à la position optimale. Le boîtier, fabriqué d'aluminium extrudé, est disponible en format standard et sur mesure. Ces exemples de boîtiers de TI démontrent le montant 19 pouces à l'avant et donnent un accès de câbles en arrière. Les deux conviennent aux environnements de salles blanches. L'unité inférieure offre une protection NEMA 12 pour les applications de plancher en usine. Selon le concept éprouvé TS-8, le modèle TS-FM est une armoire autonome sur pattes avec des murs latéraux préinstallés et une option de bride pour sectionneurs. Cet appareil comprend aussi une fenêtre et des ports de connexion standard, au-dessus d'une étagère de travail et un compartiment de rangement de documents. Les opérateurs peuvent brancher leur portable ou autre dispositif en toute sécurité de l'extérieur du boîtier, exécuter leur opération, ainsi que ranger les données ou consulter les documents dans le support de rangement. À l'intérieur, on retrouve des exemples de nos jeux de barres de distribution de courants PLS et plats, ainsi que des adaptateurs de connexion et de composants. Les systèmes peuvent être fabriqués pour des applications exigeant jusqu'à 1600 ampères. Ils peuvent tous être fabriqués de sorte à être sécuritaires au contact. Avec le boîtier ouvert, les opérateurs ou le personnel d'entretien sont entièrement protégés contre un contact accidentel avec les composants sous tension. L'appareil de climatisation Top Term, installé sur la porte, est conçu pour assurer le maintien de la température optimale de fonctionnement à l'intérieur. Ce panneau d'affichage comprend plusieurs composants de contrôle climatique. En commençant par des filtres de ventilation, mis au point pour une installation et un entretien simple, tout en respectant les normes de performance NEMA. Grâce aux languettes, les ventilateurs se fixent en place facilement au moyen d'une simple pression et le cadre en mousse fixe assure l'étanchéité de l'appareil. Nous voyons ici d'autres filtres et composants de contrôle climatique optionnels, dont les ventilateurs rotatifs pour diriger le flux d'air à l'endroit souhaité, les filtres faciles à changer, les appareils hygrostat et thermostat, les capots de protection contre les jets d'eau en carbone et en acier inoxydable, les appareils de chauffage pour les applications extérieures, les refroidisseurs thermoélectriques et les échangeurs de chaleur RAR. Cette sélection de boîtiers en acier inoxydable fait ressortir davantage la précision et l'attention aux détails dont Rital fait preuve. Le boîtier de conception hygiénique, créé spécifiquement pour l'industrie alimentaire, comprend un dessus en pente optionnel qui surplombe la porte pour prévenir l'infiltration d'humidité, ainsi qu'une rondelle bleue en silicone approuvée par la FDA. La serrure en saillie élimine le risque d'accumulation de particules alimentaires dans la serrure et la contamination du contenu. Les autres boîtiers en acier inoxydable comprennent une conception à fini brossé et à dessus en pente. Les boîtiers normalisés en acier ordinaire et non métallique sont conçus pour des applications comme les installations à bouton poussoir et les boîtes de jonction munies de couvercle à vis, ainsi que les boîtiers en polycarbonate avec couvercle solide et transparent. Les boîtiers similaires, incluant les boîtes de jonction et les petites consoles avec dessus en pente pour les dispositifs d'interface de l'opérateur, sont offerts en acier ordinaire, en fibre de verre et en aluminium coulée. Nous voyons ici un boîtier pour sectionneur à brides latérales, pour la poignée de sécurité et une poignée séparée, offrant à l'opérateur un accès à l'intérieur. En dessous, nous retrouvons d'autres boîtiers mureaux, notamment deux appareils de la série WM qui peuvent être reliés en un seul boîtier plus large et un boîtier en fibre de verre à gauche avec un boîtier de modèle AE à droite muni d'un pare-pluie optionnel. Cette grande armoire autoportante est un boîtier TSIT conçu pour les installations de centres de données, incluant les serveurs et l'équipement de réseautique. Nous constatons ici également les portes avant et arrière perforées. Le TSIT peut être configuré avec des portes arrière solides et une porte vitrée avant en verre pour une protection complète contre la poussière. Le boîtier que nous voyons ici a été équipé de dispositifs de contrôle informatique multiples. Selon les capteurs sur support choisis, divers aspects peuvent être surveillés à distance, dont le niveau de chaleur ou d'humidité, la vibration, la présence de fumée, l'accès à la porte, la consommation de courant et d'autres conditions dans le boîtier. Une gamme de dispositifs et de fonctions peut être choisie, incluant, comme nous pouvons le constater ici, les panneaux de contrôle de l'éclairage et du câblage, tous précisément ajustés pour une installation dans le boîtier standard TSIT. Derrière le boîtier, un module de carte magnétique permet des accès autorisés. À l'intérieur, nous voyons un dispositif de distribution électrique, un capteur de fumée et d'autres modules. La capacité totale du poids de la charge statique du TSIT est de 1500 kg. Parmi les plus récents accessoires de RITAL, nous retrouvons la base FlexBlock, un système de support pour une installation sur les boîtiers autonomes. Les blocs d'angle robustes de 100 ou 200 mm de hauteur se boulonnent à la partie inférieure du boîtier. Les pattes ou les roulettes niveleuses optionnelles peuvent être installées et le FlexBlock peut être relié selon des configurations appropriées. Des panneaux de garniture sont ajoutés pour entourer complètement la base du boîtier. Voilà pour la visite d'un véhicule d'exposition RITAL. Pour obtenir des solutions de boîtier plus rapides, plus évoluées, partout, cherchez RITAL.